Et salut à tous les poneys, ici Naitereon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la fonderie du MJ pour vous offrir de nouvelles idées à mettre en place dans vos sessions de jeu et ainsi devenir le meilleur MJ pour vos joueurs. Pour le coup, aujourd'hui on va se pencher sur 6 concepts de scénario à utiliser pour lancer votre campagne de jeu. Certains de ces concepts sont de grands classiques dans le milieu qu'il est toujours bon d'apprendre quand on est néophyte. Donc ne vous inquiétez pas, vétéran ou néophyte, il y en aura pour tout le monde. Ceci dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais le rappel habituel sur la nécessité de faire votre part du contrat pour valoriser mon travail. Vous abonner, activer la cloche pour avoir les annonces de sortie, mettre le pouce bleu à la vidéo et surtout la partager sur vos réseaux sociaux. Tous ces gestes sont gratuits et aident les créateurs comme moi à rencontrer davantage de public. Je tiens aussi à remercier les tipeurs et les subtwitchs pour votre soutien, donc à ceux qui sont les mécènes de la chaîne. Merci à vous tous les potes, chaque coup de main est une raison de continuer en plus. Du coup, je vous invite à vous installer pour un nouvel épisode de la fonderie du MJ. Allez, c'est parti. Vous savez, en jeu de rôle, on valorise énormément l'importance de l'efficacité ou la complexité des règles. Le setting, le design, le gameplay, tout ça sont des éléments importants dans un livre de jeu. Mais s'il y a bien un élément qui manque cruellement dans ces règles ou indications en cascade dans les livres, c'est de guider, d'introduire et montrer par où et comment commencer à parcourir le jeu avec vos joueurs. Vous montrer comment mettre tout ensemble, design, gameplay, settings, et proposer cela en une fois. Certes, il existe de plus en plus de boîtes d'initiation qui offrent une magnifique marche intermédiaire pour se lancer dans le jeu de rôle auprès de ceux qui le désirent, mais très peu de jeux vous disent concrètement comment commencer vos scénarios. Car vous avez vos joueurs, vous avez vos scénarios, vous avez vos méchants, vous avez vos rencontres, vos PNJ, et une idée de comment relier tout ça ensemble pour être cohérent et lancer une campagne. Mais il y a toujours un aspect qui est extrêmement difficile à mettre en place, c'est comment faire une ouverture de campagne. Dans les règles, on ne vous indique pas quelles sont les portes d'entrée dans l'oeuvre en question. On se contente de vous expliquer les acteurs, le fonctionnement du jeu, l'ambiance, les mécaniques, etc. Mais jamais on va vous aider à dompter la licence en elle-même en vous disant « si vous voulez commencer, il peut être intéressant d'utiliser ceci plutôt que cela, et voici comment nous, on vous le propose. » Par exemple, qui ne s'est jamais dit « ok, j'aime bien ce jeu, mais quelle sera ma première aventure ? Par quoi vais-je pouvoir commencer pour amener mes joueurs à poursuivre potentiellement une campagne par la suite ? » Cette question, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous la poser, et à craindre ce poids énorme qu'une ouverture de campagne peut vous poser sur les épaules. Si on rate la première étape, si on rate l'introduction à l'univers et au jeu, on risque souvent de décevoir nos joueurs, et pour rappel, on n'a pas envie de décevoir nos joueurs. Heureusement, je suis là pour vous offrir 6 idées de scènes ou de scénarios pour rapidement lancer la dynamique et répondre aux attentes qu'une ouverture de campagne doit avoir sur le plan de la découverte du jeu, de la découverte de ses mécaniques, et la découverte de vos joueurs, tout en liant ces éléments sur le plan narratif et humain de votre histoire. Premièrement, nous avons le scénario « In Mediares », un très très gros classique celui-là. On va immédiatement démarrer l'histoire dans le feu de l'action, la grande guerre où les personnages vont être jetés dès les premières secondes de jeu, la description de deux armadas de vaisseaux qui sont en train de s'aligner vers vous, prêtes à déchirer votre bouclier comme une feuille de papier. Vous allez accueillir vos joueurs à votre table, ils vont s'installer, et au lieu de lancer une explication sur le monde ou le système de jeu, vous allez tout simplement dire « Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle campagne de jeu, j'espère que nous passerons tous ensemble un excellent moment, et plutôt que de vous faire un long discours, je vais tous vous demander de me faire un jet d'initiative. Vous voyez, l'idée est de rentrer le plus rapidement possible dans le monde, dans le système de jeu, dans l'ambiance, et les joueurs vont être mis face au chaos du combat. On va faire stresser votre groupe d'entrée de jeu avec une menace directe, c'est ici vraiment le concept à retenir, et le récit se lance immédiatement, le reste sera à vous de le cadrer. Par exemple, dans les prochains tours, ça va tirer à coups de canon, ça va devoir esquiver le balisage et les tirs ennemis, mais surtout, ça va devoir agir ensemble pour s'en sortir. Vous allez immédiatement forger un lien entre vos joueurs, celui d'agir ensemble ou de mourir sur place. Au fur et à mesure que les joueurs vont agir, vous allez décrire petit à petit les éléments en plus à savoir sur base de leurs actions, et ce qu'ils ont choisi de faire dans leur construction de personnages. Par exemple, un ancien militaire va reconnaître le positionnement des vaisseaux et donner un point de fuite au pilote. Le pilote pourra expliquer dans quelle galaxie vous êtes, en observant les données sur son tableau de bord, ou le marchand du groupe pourra expliquer pourquoi les pirates s'en prennent à son équipage, et surtout, pourquoi ils désirent l'étrange artefact enfermé dans la soute. Ce scénario, cette idée de scénario permet aux joueurs de tester leurs compétences en tant qu'équipe et de savoir ce que leurs personnages peuvent faire. Cela permet aussi d'introduire les questions du pourquoi les personnages sont attaqués, et ce qui va arriver une fois que les attaquants sont hors de portée. En gros, l'ouverture parfaite pour une campagne de jeu pleine de dangers et d'intrigues. Deuxième introduction possible, la backstory commune. Pour cette méthode, il est important de savoir et de connaître la backstory de chaque personnage, mais également de l'entrecouper par celle des autres durant le processus de création de personnages de la session 0, si vous faites une session 0. Cette méthode fonctionne sur le principe qu'il est important de connaître les objectifs de votre personnage, de votre groupe, et d'avoir une idée de son histoire et donc de son évolution, afin d'établir des liens narratifs suffisamment importants avec les autres personnages que pour justifier le fait d'être ensemble au premier scénario. C'est notamment une méthode que Wizard of the Coast aime proposer dans ses campagnes de jeu en commerce, au travers des accroches en début de livre, pour permettre de rapidement balayer ce moment un peu gênant où on va devoir faire semblant que la rencontre entre les personnages soit naturelle et se donner des accroches entre personnages pour se retrouver ensemble malgré les différences et surtout avoir suffisamment d'éléments pour avancer dans l'histoire. Ça c'est le concept à retenir. Le but ici est qu'avant même de jouer, les personnages soient déjà un groupe uni ou un groupe en cours de construction avec des raisons d'avancer ensemble. Le but est d'avoir une base suffisamment solide pour démarrer et embrayer les premières étapes de votre campagne. L'idée du lien entre passé et groupe de jeu n'est pas uniquement là pour être cosmétique, elle est là pour pousser et motiver le groupe à avancer en utilisant le passé de chacun. D'ailleurs, petit truc, pas besoin de forcer tout le monde à avoir une backstory. Si on n'en a qu'une seule qui vous permette de vous lancer dans le reste de la campagne, c'est très très bien. L'idée ici est que le groupe a un passé commun. On aura donc un début plutôt lent. C'est vrai, techniquement, c'est ce que apporte la backstory commune. Mais en même temps, on peut se permettre d'exploiter une backstory à 100% plutôt que d'avoir 15 idées en même temps et ne pas les utiliser correctement. Et d'ailleurs, pour un MJ comme moi, c'est très intéressant parce que, selon moi, cela valorise l'évolution des campagnes en arc narratif autour des joueurs. Donc, une fois qu'on aura fait le tour du premier arc et de la première backstory en lien avec la campagne, un autre joueur proposera sa propre backstory et reprendra le flambeau narratif pour la suite des aventures. C'est d'ailleurs ce que Matthew Mercer a utilisé comme méthode pour lancer la deuxième saison de Critical Role en se focalisant, joueur après joueur, sur leurs histoires personnelles. Il faut uniquement qu'il y ait une raison au groupe de déjà se connaître au moment de commencer, comme par exemple un marchand qui désire échapper à l'attention des autorités et qui recrute des mercenaires interprétés par les joueurs pour parvenir à ses fins. Troisième idée, la fameuse et inaltérable, vous commencez dans une taverne. Alors là, on est face à une très très vieille méthode pour mettre les personnages ensemble autour d'une table. Vous êtes dans une taverne et vous ne vous connaissez pas. Que faites-vous ? Même si je n'apprécie pas du tout cette méthode, elle permet de laisser les joueurs décider de ce qu'ils font sans trop de problèmes. Ici, vous allez jouer la carte du « j'attends de voir ce que vous faites pour lancer l'aventure par après ». Alors, sur le papier, commencer dans une taverne est une méthode parfaite, on va dire ça comme ça, pour dropper notamment un maximum d'informations sur l'univers ou le monde, tout en laissant les joueurs choisir ce qu'ils préfèrent suivre comme première aventure. Que ce soit par l'interaction avec les PNJ présents et qui vont parler de ce qu'ils ont entendu dans la région, le tableau des récompenses sur les murs de l'auberge pour attirer les aventurés à rendre service au village, ou bien l'étrange personnage qui vient de rentrer dans l'auberge et que tout le monde regarde du coin de l'œil. Le seul souci de cette méthode de démarrage est qu'elle est extrêmement passive et que concrètement, rien ne pousse les joueurs à sortir de l'auberge ou à aller de l'avant dans votre campagne. Si vous laissez un groupe de joueurs seuls, ça va forcément partir n'importe comment vis-à-vis de l'histoire, alors que vous êtes là pour lancer votre campagne. Vos joueurs ne sont pas responsables de l'histoire, c'est votre taf, je sais qu'ils aiment bien se croire le centre d'attention du monde entier, mais si vous n'allez pas les chercher en tant que MJ, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. C'est exactement ce que propose cette méthode, donc faites-la, utilisez avec attention. Si on ne répond pas aux questions du genre pourquoi est-ce qu'ils sont là, où est-ce qu'ils vont ou qu'est-ce qu'ils cherchent, eh bien ça va simplement finir en gros n'importe quoi parce qu'il n'y aura pas de ciment qui relie les joueurs. Et donc, il n'y a pas de raison concrète à agir ensemble. Concrètement, ce sont des étrangers les uns pour les autres qui sont juste assis autour d'une table. On ne peut pas leur en demander plus. Quatrième idée, le problème en commun. Cette méthode est une variante du début in media res, mais qui apporte certains éléments en plus qui peuvent vous intéresser à utiliser en ouverture de campagne. Pour vous donner une idée de ce que le problème en commun signifie, prenez vos joueurs et vous les mettez dans une situation difficile. Mettez-les en prison, mettez-les tout en haut d'une tour en plein incendie, mettez-les dans un vaisseau qui ne dispose plus que de deux heures avant de manquer d'oxygène suite à une panne de système. Bref, mettez-les face à une menace indirecte ce coup-ci. Le truc ici n'est pas de pousser les joueurs au cœur d'un combat, car tous les jeux ne tournent pas autour des mécaniques de combat spécifiquement, mais au cœur d'une situation périlleuse qui va les pousser à trouver une solution sans passer par la menace directe vis-à-vis de leur vie que le début in media res proposait lui par contre. Vous allez pousser vos joueurs à agir ensemble, car dans le cas contraire, ils vont juste mourir dès la première aventure de votre campagne. Ceci dit, cette méthode a de grosses limites, notamment sur le plan narratif. Les joueurs vont agir ensemble dans un premier temps, certes, c'est vrai, ils vont agir ensemble, mais la situation peut les amener à se séparer par après, donc vous devez ajouter un élément supplémentaire qui motivera les joueurs à s'intéresser aux autres, et non pas uniquement à eux-mêmes, à leur survie durant cette ouverture de campagne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une résolution de problèmes en commun va apporter une entraide entre les joueurs, mais ce ne sera pas suffisant sur le long terme pour souder un groupe de jeu. À un moment ou à un autre, il y en aura toujours un qui rappellera qu'il n'est finalement pas là pour ça, et il voudra se détacher du groupe de jeu si vous n'ajoutez pas d'éléments en plus dans votre scénario d'ouverture de campagne, pour le relier au groupe, d'où l'importance d'aller plus loin qu'une situation à résoudre. Un autre aspect qu'il faut tenir à l'œil quand on propose une situation aussi biaisée, c'est tout simplement la deuxième partie de l'équation de votre scénario, c'est-à-dire la force des personnages. En effet, ici vous ne connaissez pas totalement la force de chacun, et si l'un d'entre eux parvient à déjouer tout votre scénario parce qu'il est pile-poil dans son domaine, et bien c'est dommage. Il est impératif de bien réfléchir à la dangerosité et à l'accessibilité de cette ouverture de campagne afin d'atteindre l'objectif voulu, souder les joueurs entre eux et avoir de quoi se lancer sur le long terme. Cinquième méthode, la session de test. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout construire tout seul quand vous êtes MJ, c'est une vérité qui ne semble pas être assez mise en avant dans le milieu, mais un meneur de jeu c'est un joueur comme les autres, et donc il a aussi besoin d'être entouré la session de test et la session que vous allez faire pour de faux avant de lancer le reste de la campagne et donc valider ensemble le concept que vous vous connaissez déjà, tout en validant les explications de règles et de fonctionnement de personnages. Le but de cette session de test est de simplement passer un après-midi à comprendre et à faire fonctionner les personnages pour en saisir les nuances, afin de vous mettre en confiance vis-à-vis du groupe et vis-à-vis du jeu. Du coup, pourquoi ne pas la faire au même moment que la session zéro ? Vous pouvez même en profiter pour utiliser un des scénarios préécrits du jeu en lui-même s'il y en a, puisque finalement, cette session de test est là pour tester et tenter des choses afin de rentrer dans l'univers et dans le système de jeu lors de la campagne par après. Sixième méthode, le prologue. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin selon moi, car il s'agit de LA méthode que je préfère utiliser pour surprendre mes joueurs. Vous savez, dans la plupart des tables de jeu que j'ai pu mener jusqu'à maintenant, au bout de 20 ans, on a souvent tendance à ne pas vouloir briser la narration et on reste très 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 fortement, voire totalement, focus sur les joueurs, sans se rendre compte en fait qu'ils ne sont que de petits éléments dans une campagne de jeu au final. Le but ici est de déplacer le focus vers ce qui va les aider à rentrer dans le jeu très rapidement par après. Ce que j'aime faire, moi notamment, c'est d'accueillir mes joueurs comme d'habitude pour une session d'ouverture de campagne, et lorsqu'ils sont assis avec leur petite fiche de personnages toute propre, toute nickel, eh bien je sors de mes classeurs d'autres fiches de personnages et je leur donne en leur disant « Ok, donc les gars, vous rangez vos personnages, car pour ce coup-ci, vous allez jouer ceci. » Les personnages que j'ai donnés à mes joueurs sont des sbires par exemple d'un grand méchant, des témoins d'un incident majeur ou d'un déséquilibre politique qui provoquera la campagne à se lancer plus tard avec leur vrai personnage ce coup-ci. On va jouer cette première session dans la peau de ceux que les personnages vont devoir affronter, poursuivre ou sauver par après. Cette méthode est juste géniale, elle apporte les connaissances de l'univers, les intrigues et la raison pour laquelle vos personnages vont devoir se bouger le derrière ensemble, tout en offrant une session très riche en rebondissements. Vous allez tout simplement saisir vos joueurs et les mettre dans une situation très difficile à atteindre en jeu de rôle, une situation d'inconfort. Ce ne seront pas leurs personnages, ce ne seront pas leurs habitudes, ni ce qu'ils ont construit avant de jouer qui se présentent à eux. Vous leur mettez un bon gros coup dans l'arrière du genou pour les faire chuter et ils savent qu'ils vont devoir agir au risque de voir les conséquences s'empérer pendant la vraie campagne, puisque ce que leurs personnages feront durant le prologue aura des répercussions sur ce que vivront les vrais personnages plus tard. Oui, oui, vous pouvez le dire, je suis une vraie saleté quand il s'agit de vous mettre à l'envers. Et voilà, c'était 6 méthodes pour offrir une ouverture de campagne à vos joueurs si vous n'y connaissez rien et que vous êtes perdus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-lui son brin d'amour en zone de commentaire, défoncez-moi ce pouce bleu et partagez ma vidéo sur vos groupes de jeux de rôle préférés s'il vous plaît. C'est gratuit et ça aide mon taf à être vu puisque je ne suis pas assez intéressant sur la plateforme de YouTube pour être mis en avant par elle. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux et de nous rejoindre sur Twitch et Discord pour plus d'aventures au quotidien. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501